La chronique des Bridgerton, numéro 3, Bénédicte, chapitre 3 Votre dévouée chroniqueuse attend avec impatience de voir les tenues qu'auront choisis les invités du bal costumé chez les Bridgerton. On dit qu'Éloïse Bridgerton projette de se déguiser en jeanne d'arc et que Pénélope Ferrington, qui en est à sa troisième saison et rentre d'un séjour chez des cousins irlandais, portera un costume de lutin. Mademoiselle Posy Réling, belle-fille de l'ancien comte de Penwood, envisage de venir en sirène, ce que nous avons hâte de voir. Mais sa sœur aînée, Mademoiselle Rosamund Réling, n'a rien voulu révéler de son propre déguisement. Quant à ces messieurs, si l'on en juge par les précédents balles masquées, les plus corpulents seront en Henri VIII, les plus minces en Alexandre le Grand ou en Diable, et les plus blasés, parmi lesquels, en n'en pas douter, figurent les frères Bridgerton à mariés, resteront eux-mêmes, en habits de soirée classique simplement agrémentés pour l'occasion d'un loup de velours noir. La chronique mondaine de Lady Whistledown, le 5 juin 1815 « Faites-moi danser, » dit Sophie sur une impulsion. Bénédicte lui décocha un sourire amusé, mais il referma ses doigts avec force autour des siens. « Je croyais que vous ne saviez pas, » murmura-t-il. « Je croyais que vous deviez m'apprendre, » répondit-elle sur le même ton. Il la regarda un long moment, les yeux plongés dans les siens, puis il tira sur sa main. « Venez, » dit-il. Il l'entraîna le long d'un couloir, lui fit gravir une volée de marche, tourna à un angle et s'arrêta devant des portes vitrées dont il tourna les poignées en fer forgé. Il ouvrit les deux bâtons, révélant une petite terrasse ornée de plantes en peau émeublée de deux chaises longues. « Où sommes-nous ? » demanda Sophie en regardant autour d'elle. « Juste au-dessus de la terrasse de la salle de bal », expliqua-t-il en refermant les portes-fenêtres derrière eux. « Vous n'entendez pas la musique ? » À vrai dire, Sophie entendait surtout le brouhaha des conversations, mais en prêtant l'oreille, elle pouvait distinguer les notes légères d'un orchestre. « Endel, » dit-elle avec un sourire radieux, « ma gouvernante avait une boîte à musique qui jouait ce passage-là. » « Vous étiez très attachée à elle, » dit-il tranquillement. Sophie, qui avait fermé les yeux pour fredonner la mélodie, l'air ouvrit, surprise par ses paroles. « Comment l'avez-vous deviné ? » « De la même façon que j'ai compris que vous étiez plus heureuse à la campagne. » Il tendit une main vers elle pour effleurer sa joue et traça de son doigt ganté une ligne qui courut jusqu'à sa mâchoire. « Je l'ai lu sur votre visage. » La jeune femme demeura silencieuse un instant, puis elle s'écarta. « Eh bien, oui, j'ai passé plus de temps avec elle qu'avec qui que ce soit d'autre dans la maisonnée. » « Notre enfance a dû être bien solitaire. » « Parfois, elle l'a été. » Elle se dirigea vers la balustrade, s'y appuya des deux mains et se plongea dans la contemplation de la nuit d'un noir d'encre. « Et parfois non. » Puis, elle pivota soudain sur ses talons, le sourire aux lèvres, et Bénédicte comprit qu'elle ne lui dévoilerait rien de plus sur elle. « La vôtre, en revanche, a dû être tout sauf solitaire avec tant de frères et sœurs. » « Vous savez qui je suis ? » dit-il sur le ton de la constatation. Elle hocha la tête. « Maintenant, oui. » Il l'a rejoigni près de la chambre et, croisant les bras, s'y appuya d'une hanche. « Et qu'est-ce qui m'a trahi ? » « Votre frère, vous êtes tellement semblable. » « Même avec un masque ? » « Même avec un masque, » confirma-t-elle avec un sourire indulgent. « Lady Whistledown parle souvent de vous. Et elle ne manque jamais de souligner votre ressemblance. » « Et vous savez quel frère je suis ? » « Bénédicte, bien sûr. » « Si Lady Whistledown dit vrai lorsqu'elle affirme que vous êtes le plus grand. » « Vous feriez une fameuse détective. » Elle eut l'air un peu embarrassée. « Je ne fais rien de plus que lire un journal mondant, comme tout le monde ici, je suppose. » Bénédicte la considéra quelques instants. Avait-elle compris qu'elle venait de lui révéler un indice supplémentaire sur elle ? « Si elle ne l'avait reconnu que grâce à la lecture du Whistledown, cela signifiait qu'elle n'avait fait que récemment son entrée dans le monde. » « C'est-à-dire qu'elle ne l'avait pas encore fait qu'elle n'avait pas encore fait. » « Demanda-t-il, avec un sourire paresseux. » « Vous espérez des flatteries ? » « Demanda-t-elle, en étirant imperceptiblement les lèvres, lui retournant son demi-sourire. » « Car vous n'ignorez pas que Lady Whistledown épargne presque toujours l'acidité de sa plume au Bridgerton. » « Elle ne semble avoir que des louanges à adresser à votre famille. » « Ce qui permet quelques conjectures au sujet de son identité, ajouta-t-il. » « Certains pensent qu'elle pourrait être une Bridgerton. » « Est-ce le cas ? » « Il esquissa un ossement d'épaule évasif. » « Vous voulez vraiment le savoir ? » « À défaut d'en en prendre plus sur vous, je serai au moins ce que vous connaissez de moi. » souriante, elle passa le bout de son doigt sur sa lèvre inférieure d'un air délicieusement pensif. « Voyons, le mois dernier, vous avez gagné une absurde course de chevaux à Hyde Park. » « Elle n'avait rien d'absurde, protesta-t-il. Et elle m'a enrichi de son livre sterling. » Elle lui décocha un regard espiègle. « Les courses de chevaux sont presque toujours absurdes. » « C'est bien d'une femme, » m'agréa-t-il. « Ma foi, je suis... » « Oui, j'avais remarqué, » coupa-t-il. Cela la fit sourire. « Eh bien, quoi d'autre ? » reprit-il. « Selon Whistledown, » Elle tapote à sa joue du bout du doigt. « Un jour, vous avez décapité la poupée de votre sœur. » « Je me demande toujours comment elle l'a appris, » cromme la Bénédicte. « Peut-être Lady Whistledown est-elle vraiment une Bridgerton, après tout ? » « Impossible. » « Non que nous ne soyons pas assez intelligents pour écrire de tels billets, » s'empressa-t-il de préciser. « Disons plutôt que si Lady Whistledown faisait partie des Bridgerton, les autres membres de la famille l'auraient forcément démasquée. » Elle éclata de rire à ses paroles. Bénédicte l'observa, se demandant si elle était consciente de lui avoir dévoilé un nouvel indice sur son identité. Lady Whistledown avait relaté la rencontre infortunée de la poupée avec une guillotine deux ans auparavant, dans l'un de ses premiers articles. Désormais, on pouvait recevoir le journal même à la campagne. Mais à l'époque, le Whistledown n'était adressé qu'au londonien. Cela signifiait que le mystérieux jeune femme se trouvait à Londres deux ans auparavant. Cependant, ce n'était qu'après avoir rencontré Colleen qu'elle avait compris qui il était. Elle vivait ici, en ville, mais elle n'avait pas fréquenté le monde. Peut-être était-elle la plus jeune de sa famille et avait-elle dû se contenter de la lecture de Whistledown pendant que ses sœurs profitaient des joies de la saison ? Cela ne suffisait pas à déterminer son identité. Mais c'était un début. « Que savez-vous d'autre ? » lui demanda-t-il, dans l'espoir qu'elle révélerait de nouveaux détails par inadvertance. Elle rit. Tout cela semblait l'amuser folement. « Votre nom n'a jamais été sérieusement associé à celui d'une jeune femme et votre mère désespère de vous voir convolée en juste noce. » La pression s'est quelque peu atténuée depuis que mon frère aîné s'est marié. « Le vicomte ? » Bénédicte hocha la tête. « Lady Whistledown en en a parlé dans ses colonnes, » reprit-elle. Abondamment, mais... Il se pencha vers elle et baissa la voix. Certains détails lui ont échappé. « Vraiment ? » demanda-t-elle, sans dissimuler sa curiosité. « Lesquelles ? » Il secoua la tête. « Tsss, je ne vous révélerai rien des secrets de la cour qu'à mener mon frère si vous refusez de me dire votre nom. » Elle esquissa un mot amusé. « La cour ? » « Vous voulez dire le siège en règle ? » « D'après Lady Whistledown, Lady Whistledown, » coupa-t-il d'un ton condescendant, « n'a pas accès à l'intimité de toutes les familles londoniennes. » « Elle semble pourtant bien connaître la plupart d'entre elles. » « Croyez-vous ? » demanda-t-il. « Je ne suis pas de cet avis. » « Par exemple, quelque chose me dit que si Lady Whistledown se trouvait ici, sur cette terrasse, elle ne saura rien de votre identité. » Les yeux de la jeune femme s'agrandirent derrière son masque, ce qui n'était pas pour déplaire à Bénédicte. Il croisa les bras. « N'est-ce pas exact ? » Elle hocha la tête. « Avec ce déguisement, je ne vois pas qui pourrait me reconnaître. » Il hossa les sourcils. « Et si vous outiez votre masque, pourrait-elle vous identifier ? » S'écartant de la rambarde, elle fit quelques pas vers le centre de la terrasse. « Je n'ai pas l'intention de répondre à cela. » Il l'a suivi. « Je n'en espérais pas tant, mais cela ne coûtait rien de poser la question. » Sophie pivota sur ses talons, et son souffle se bloqua dans sa poitrine lorsqu'elle se rendit compte que Bénédicte Bridgerton ne se trouvait qu'à quelques pouces d'elle. Elle l'avait entendu la suivre, mais n'avait pas deviné qu'il était aussi près. Elle ouvrit la bouche pour protester, avant de s'apercevoir qu'elle ne savait que dire. Elle ne pouvait que le regarder, fascinée par ses yeux sombres qui la dévisageaient derrière son masque. Elle était incapable de parler, même respirer lui était difficile. « Vous n'avez toujours pas dansé avec moi ? » fit-il remarquer. Sophie demeura immobile tandis qu'il posait sa large main au creux de son dos, mais sa peau fut parcourue de frissons là où il la touchait, et l'air lui parut soudain lourd et brûlant. C'était donc cela, le désir, comprit-elle. Ce mystérieux désir dont les bonnes discutaient en riant sous cap, et dont les jeunes femmes bien nées n'étaient pas censées avoir entendues parler. Mais elle n'était pas une jeune femme bien née, songea-t-elle, dans un élan de rébellion. Elle était une bâtarde, l'enfant illégitime d'un aristocrate. Elle n'appartenait pas à la bonne société et n'en ferait jamais partie. Pourquoi aurait-elle dû se plier à ses règles ? Sophie s'était toujours jurée de ne jamais être la maîtresse d'un homme, de ne jamais mettre au monde un petit bâtard à qui elle ferait endurer le même destin que le sien. Mais pour l'instant, elle n'envisageait rien. D'aussi hardi, il ne s'agissait que d'une danse, d'une soirée, au pire, d'un baiser. Certes, cela suffisait à ruiner une réputation, mais en avait-elle seulement une ? Elle n'appartenait pas à ce monde. Elle n'avait que faire des convenances qui le régissaient, et, au moins une fois dans sa vie, elle voulait connaître l'ivresse d'une nuit de bonheur. Elle leva les yeux. « Vous n'allez pas vous sauver, alors ? » mémora-t-il, tandis qu'une lueur passait dans ses yeux sombres, brûlantes et excitantes. Elle secoua la tête, tout en s'apercevant qu'une fois de plus, il avait suivi le cours de ses réflexions. Cela aurait dû l'effrayer que cet homme lise si aisément dans ses pensées. Mais dans la fièvre de la nuit, avec la brise qui soulevait les mèches libres de ses cheveux et les accords entraînants qui montaient vers la terrasse, cela lui parut plutôt exaltant. « Où dois-je mettre ma main ? » demanda-t-elle. « Il faut que j'apprenne. » « Juste ici, sur mon épaule, » expliqua-t-il. « Non, un peu plus bas. » « Là, vous y êtes. » « Vous devez me trouver affreusement ridicule de ne pas savoir danser. » « En fait, je vous trouve surtout extrêmement courageuse de l'avouer. » Il prit son autre main et l'éleva avec douceur. La plupart des dames de ma connaissance auraient prétexté une blessure ou un fin de ne pas aimer la danse. Elle leva les yeux vers lui. « Je ne suis pas assez bonne actrice pour prétendre que cela ne m'intéresse pas, » avoua-t-elle. Dans ses reins, la main de son cavalier se crispa. « Écoutez la musique, » lui ordonna-t-il d'une voix étrangement rauque. « L'entendez-vous monter et descendre ? » Elle secoua la tête. « Concentrez-vous, » murmura-t-il en approchant ses lèvres de son oreille. « Une, deux, trois. » « Une, deux, trois. » Sophie ferma les paupières et chassa de son esprit le brouhaha des conversations au rez-de-chaussée, jusqu'à ce qu'elle ne distingue plus que les accords mélodieux qui montaient de l'orchestre. Son souffle se ralentit, et elle s'aperçut qu'elle se balançait au rythme de la musique, suivant le tempo que Bénédicte susurrait à son oreille. « Une, deux, trois. » « Une, deux, trois. » « Je l'entends, » juchata-t-elle. Il sourit. Elle n'aurait pu dire ce qui lui permettait de l'affirmer, car elle avait toujours les yeux clos. Mais elle le savait. Elle l'entendait dans son souffle. « Parfait, » dit-il. « Maintenant, regardez mes pieds et laissez-moi vous guider. » Ouvrant les paupières, Sophie baisse à la tête. « Une, deux, trois. » « Une, deux, trois. » Indécise, elle fit un pas de côté et lui écrasa le pied. « Oh, pardon, » s'écria-t-elle. « Mes sœurs ont fait bien pire, » affirma-t-il. « Ne renoncez pas. » Elle fit une nouvelle tentative, et soudain, il lui sembla que ses pieds savaient d'eux-mêmes comment se placer. « Oh, » s'écria-t-elle, « c'est merveilleux. » « Maintenant, » ordonna-t-il, « lever les yeux. » « Je vais trébucher. » « Je vous retiendrai, » promit-il. « Regardez-moi. » Sophie obtempéra. À l'instant où elle plongeait les yeux dans les siens, elle eut l'impression que quelque chose en elle était pris dans les mâchoires d'un piège. Elle ne put détourner la tête. Benedict Bridgerton l'entraîna en une longue série de cercles et de spirales tout autour de la terrasse. D'abord lentement, avant de prendre la vitesse encore et encore jusqu'à ce qu'elle ait le vertige et le souffle court. Et pendant tout ce temps, pas un instant, il ne la quitta des yeux. « Que ressentez-vous ? » demanda-t-il. « Tout ! » répondit-elle en riant. « Qu'entendez-vous ? » « La musique ! » Les yeux de Sophie s'agrandirent d'excitation. « Elle me fait vribler comme jamais je ne l'aurais cru possible. » Les mains de Benedict se serrèrent plus fort sur elle et l'espace qui les séparait se réduisit de quelques pouces. « Que voyez-vous ? » demanda-t-il. Sophie tribucha, mais elle ne détacha pas son regard du sien. « Mon âme ! » murmura-t-elle. « Je vois tout au fond de mon âme. » Il cessa de danser. « Qu'avez-vous dit ? » chuchota-t-il. Elle demeura silencieuse, craignant d'avoir gâché cet instant si merveilleusement intense, presque magique. Non, ce n'était pas cela. Elle avait peur de l'avoir rendue meilleure encore, ce qui ne ferait qu'ajouter à son désespoir lorsque minuit sonnerait et qu'elle devrait retourner à la réalité. « Comment, après une telle expérience, pourrait-elle recommencer à cirer les chaussures d'Araminta ? » « Je sais ce que vous avez dit, » reprit-il d'une voix rauque. « Je vous ai entendue et... » « Taisez-vous ! » supplia-t-elle. Elle ne voulait pas l'entendre répondre qu'il partageait ce qu'elle ressentait. Elle ne voulait pas entendre quoi que ce soit qui la ferait se languir de cet homme pour toujours. Hélas, il était peut-être déjà trop tard pour cela. Il la dévisagea pendant ce qui lui semblait durer une éternité. « D'accord, » murmura-t-il. « Je ne dirai pas un mot. » Puis, sans lui laisser le temps de reprendre son souffle, il posa ses lèvres sur les siennes avec une douceur exquise et une infinie tendresse. Avec une lenteur délibérée, il frotta sa bouche contre la sienne, d'un côté, puis de l'autre, en une caresse légère qui alluma de délicieux petits frissons sur la peau de Sophie. Cet homme n'avait qu'à lui effleurer les lèvres pour qu'elle ressente l'écho de son baiser jusqu'au plus profond de son être. C'était là une sensation étrange et merveilleuse. Ensuite, de sa large main toujours plaquée au creux de ses reins, celle qu'il avait si facilement entraînée dans le rythme de la valse, il commença à l'attirer à lui. Sous cette pression lente, mais inexorable, qui rapprochait leurs deux corps, Sophie sentit monter en elle une vague de chaleur qui se transforma en un véritable brasier lorsqu'il la serra contre lui. Il était si grand, si solide, entre ses bras, elle avait l'impression d'être la plus belle femme du monde. Soudain, tout semblait possible. Tout, même une vie libre de servitude et d'humiliation. son baiser se fit plus impérieux, plus hardi. De la pointe de la langue, il lécha le coin de ses lèvres. Sa main, qui la tenait toujours comme pour valser, descendit le long de son bras, avant de remonter jusqu'à son dos pour se poser au creux de sa nuque. De ses doigts, il entreprit de dénouer son chignon. « Vos cheveux sont comme de la soie ! » murmura-t-il. Sophie ne put s'empêcher de rire, car il portait des gants. Il s'écarta légèrement d'elle et demanda d'un air amusé « Qu'y a-t-il de si drôle ? » « Comment pouvez-vous le savoir cela ? Vos mains sont gantées ! » Il lui décocha un sourire espiègle, à la fois étourdissant de charme et irrésistiblement attendrissant. « Je l'ignore, admis-t-il, mais c'est une évidence. » Son sourire se fit plus intense. « Cela dit, je compte bien le vérifier sur le champ. » Il tendit la main devant elle. « Me feriez-vous la faveur ? » Il fallut quelques instants à Sophie pour comprendre ce qui l'attendait d'elle. Elle laissa échapper un petit soupir nerveux et, reculant d'un pas, prit sa main dans la sienne. Puis, d'un geste lent, elle pinça l'extrémité de chacun des doigts et tira légèrement, écartant le gant jusqu'à ce qu'elle puisse le faire glisser le long de sa main. Elle leva les yeux. Une étrange lueur s'était allumée dans ses irises bruns. Elle y reconnut l'intesselle du désir du désir charnel ainsi qu'une autre émotion plus spirituelle. « Il faut que je vous touche » murmura-t-il. Il posa sa main nue en coupe sur la joue de Sophie avant de passer le bout de ses doigts sur sa peau en une lente caresse jusqu'à la racine de ses cheveux près de son oreille. Là, il tira doucement pour dégager une mèche de son chignon. Tel un ressort, celle-ci s'enroula en une boucle d'or autour de son doigt. Fascinée, Sophie ne parvenait pas à en détacher le regard. « J'avais tort, » chucheta-t-il. « Ils sont encore plus doux que de la soie. » Soudain, prise elle aussi d'une folle envie de le toucher, Sophie tendit une main. « À mon tour, » dit-elle dans un souffle. Les yeux de Bénédicte intinselèrent. Il entreprit de lui retirer son gant de la même façon qu'elle l'avait fait. Mais au lieu de tirer dessus, il posa ses lèvres au bord de l'ourlet, au creux de son coude, embrassant cette zone de peau tiède et tendre. « Là aussi, vous êtes plus douce que de la soie, » murmura-t-il. Saisie d'un vertige, Sophie se ratant à son épaule de sa main libre. Il tira enfin sur le gant qu'il fit glisser avec une insoutenable lenteur, ses lèvres toujours près de l'ourlet. Écartant à peine sa bouche de la peau de Sophie, il leva les yeux vers elle. « Vous me pardonnerez si je m'attarde un instant ici. » Incapable de parler, elle opina. De la pointe de la langue, il traça un silon de feu à l'intérieur de son bras. « Ah ! » j'imit-elle. « Il me semblait que cela vous plairait, » reprit-il, caressant de son souffle sa peau nue. Elle hocha la tête. « Du moins, elle essaya. » parviendrait-elle vraiment ? Elle aurait su le dire. De ses lèvres, il poursuivit son balai sensuel jusqu'à son poignet. Là, il s'immobilisa une seconde avant d'achever son chemin au milieu de la pompe de Sophie. « Qui êtes-vous ? » demanda-t-il en redressant la tête sans toutefois lâcher sa main. Elle secoua la tête. « Il faut que je le sache. Je ne peux pas vous le dire. » Puis, comprenant qu'il ne se satisferait pas d'un refus pur et simple, elle ajouta « Pas encore. » Il prit l'un de ses doigts qu'il frotta délicatement contre ses lèvres. « Je vous verrai demain, » dit-il doucement. « Je passerai chez vous. Je veux vous voir où vous vivez. » Sans répondre, elle cara les épaules, s'interdisant de faiblir. « Je veux rencontrer vos parents, faire la connaissance de votre animal de compagnie, » poursuivit-il d'une voix étrangement hésitante. « Me comprenez-vous ? » La musique et les conversations le parvenaient par vagues. Mais sur la terrasse, on n'entendait plus que leur souffle haletant. « Je veux... » La voix de Bénédicte n'était plus qu'un murmure et une lueur incrédule brillait au fond de ses yeux, comme s'il était le premier surpris par ses paroles. « Je veux votre avenir. Je veux tout de vous. » « Ne dites rien de plus, » supplia-t-elle. « S'il vous plaît. » « Pas un seul mot. » « Alors, tenez-moi votre nom. Il faut que je sache où vous trouvez demain. » « Je... » Elle entendit alors un bruit étrange, un têtement aux notes graves et exotiques. « Qu'est-ce... » « Un gong, » expliqua-t-il, pour signaler qu'il est temps de retirer nos masques. Une bouffée de panique envahit Sophie. « Pardon ? » « Il doit être minuit. » « Déjà ? » j'imite-elle. Il hocha la tête. « Il est l'heure de montrer votre visage. » Sophie porta la main à sa tempe pour plaquer le loup contre sa peau d'un geste ferme, comme si elle pouvait le coller sur son visage par la seule force de sa volonté. « Est-ce que tout va bien ? » lui demanda Bénédicte. « Je dois m'en aller ! » s'écria-t-elle. Sans un mot de plus, elle prit ses jupes à pleine main et s'enfuit de la terrasse. Dans son dos, elle l'entendit l'appeler. « Attendez ! » Elle devina qu'il tentait de la rattraper lorsque, dans un sifflement d'air, le bras de Bénédicte se referma là où elle se trouvait encore quelques secondes auparavant. Non seulement elle était vive comme l'éclair, mais elle était dans un état de peur-panique. Elle dévala l'escalier comme si elle avait le diable à ses trousses. Elle s'élança dans la salle de bal. Elle savait que Bénédicte serait un redoutable poursuivant et qu'elle aurait plus de chances de lui échapper en se perdant dans la foule. Il lui suffisait de parvenir de l'autre côté de la salle, puis de s'échapper par une porte latérale. Une fois dehors, elle contournerait la maison pour retrouver la flage qui devait déjà l'attendre. Les danseurs étaient occupés à retirer leur masque et l'assemblée résonnait de rires enthousiastes. se fit joie des coudes. Prêt à tout pour arriver la première du côté opposé de l'immense salle de réception. Elle jeta un regard affolé par-dessus son épaule. Bénédicte était entrée dans la salle de bal et scrutait la foule d'un regard perçant. Il ne semblait pas l'avoir encore retrouvée, mais ce n'était qu'une question de secondes. Sa robe argentée la désignait à tous les regards. Elle continua sa pénible progression, n'hésitant pas à bousculer les invités sur son passage. Une bonne moitié d'entre eux ne parut même pas s'en apercevoir. Sans doute avait-il trop bu. « Désolée, » marmonna-t-elle en donnant un coup dans l'écho d'un Jules César. « Pardon, » m'ogria une cléopathe qui venait de lui marcher sur le pied. Sophie poursuivit sa course à travers la cohue. « Excusez-moi, je... » Elle leva les yeux et crut que son cœur allait s'arrêter de battre. Elle se trouvait face à Araminta. « Regardez donc où vous allez, » coupa celle-ci d'un ton hautain. Bouche bée, Sophie la regarda faire virevolter les jupes de son costume de reine Elisabeth et s'éloigner. Araminta ne l'avait pas reconnue. Si Sophie n'avait pas été si pressée de quitter Bridgerton House, elle en aurait crié de joie. Elle regardait de nouveau derrière elle. Son poursuivant l'avait retrouvé. Il s'était élancé dans sa direction à travers la foule, qu'il fendait bien plus rapidement qu'elle ne l'avait fait. Etouffant un petit cri de stupeur, elle reprit sa course, galvanisée par l'effroi. Elle paye renverser deux déesses grecques, mais finit par atteindre la porte. Elle se permit un dernier coup d'œil en arrière et s'aperçut que Bénédicte était retardée par une vieille dame munie d'une canne. Elle s'élança hors de l'hôtel particulier et descendit les marches du perron. L'attelage aux armes de Penwood l'attendait, exactement comme elle avait dit Mme Gibbons. « Allez-y ! » cria-t-elle au cocher, effrayée. Un instant plus tard, la calèche roulait à tombeaux ouvert sur le pavé landonien. C'est parti.